Guerre en Ukraine, en direct, la Russie n'y avoir demandé de l'aide à la Chine, les pourparlers sont suspendus jusqu'à mardi matin. Des pourparlers toujours qualifiés de difficiles par Volodymyr Zelensky, la quatrième session de négociation entre l'Ukraine et la Russie, entamée lundi, se poursuivra mardi 15e mars après une pause technique, a rapporté Mikhailo Podolyak, un négociateur, et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et ce afin de permettre des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification de certains termes, a-t-il déclaré sur le sujet ? La quatrième session de négociation entre Moscou et Clive a débuté lundi à midi, nos positions n'ont pas changé, la paix, un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes, et seulement après cela nous pourrons parler de nos relations de voisinage, et de nos différents politiques, a alors précisé Mikhailo Podolyak, dans une vidéo sur Twitter, suivez notre direct. 160 voitures sont sorties de Mariupol lundi par un couloir humanitaire, selon la municipalité, la colonne de véhicules a pu emprunter vers 13 heures locales la route reliant ce port stratégique de la mer d'Azov vers la ville ukrainienne de Zaporozhye, selon le compte telegramme du conseil municipal de Mariupol, toutefois, il n'a pas été précisé combien de personnes ont pu fuir la cité, où les conditions sont catastrophiques. Après des jours de bombardements et de sièges, dimanche, la mairie de Mariupol a fait état de 287 habitants tués dans les attaques russes depuis l'invasion le 24e février. L'armée russe n'exclut pas de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes déjà encerclées, une nouvelle étape pourrait être franchie, l'armée russe n'exclut pas de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes déjà encerclées, comme c'est le cas pour la capitale, qui, a prévenu lundi 14e mars le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Petkov, il a également assuré que le président Vladimir Poutine n'avait jusqu'ici pas ordonné de mener d'assaut. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir, des milliers de militaires ont perdu la vie depuis près de 20 jours, et le lancement de l'invasion russe du territoire ukrainien le 24e février, côté civil, au moins 596 personnes ont péri, selon un des comptes de l'ONU sans doute très inférieur à la réalité. A Mariupol, ville assiégée par les forces russes, la mairie évalue le nombre de victimes à quelque 287 habitants, la Russie n'a communiqué aucun bilan à ce sujet, une frappe contre un immeuble résidentiel a fait au moins un mort et 12 blessés, selon les secours ukrainiens, de leur côté, des séparatistes pro-russes de Donetsk, dans l'aide de l'Ukraine, affirment qu'une frappe ukrainienne y a causé la mort d'au moins 16 personnes. Instagram inaccessible en Russie, le réseau social, propriété du géant américain Meta, la maison mère de Facebook, est devenu inaccessible lundi en Russie, le Kremlin l'accuse de propager des appels à la violence contre les russes en lien avec le conflit en Ukraine.